bonjour à tous bienvenue sur la chaîne des fiers de jeu aujourd'hui vidéo d'une partie solo commenté de planet unknown planet unknown et bien c'est un jeu issu de la plateforme kickstarter qui est distribué en france par ori game un à six joueurs 60 minutes de partie dix ans et plus on est en solo sur à peu près 25 30 minutes maximum cette vidéo doit faire 30 minutes je pense je vais essayer de remporter cette partie c'est la dixième partie que je fais j'ai encore jamais gagné contre le jeu très exigeant et pourtant je vais me mettre en mode facile si vous ne connaissez pas le jeu je vous incite fortement à aller voir la précédente vidéo où je vous présente les règles le matériel les règles en multi les règles en solo ici on attaque directement dans la partie c'est parti et voilà mise en place terminée pour mon module solo ma partie solo commenté je vais décider de le faire en mode facile donc ici je vais sortir mais 12 mais 20 événements pardon mais 20 événements facile que hop tac je remélange et que je place ici et je vais choisir au hasard du coup quatre objectifs et je vais en choisir en sélectionner trois parmi ces quatre le premier sera de finir la partie en ayant recouvert toutes les cases glace de la planète le deuxième d'être allé en haut maximum de la piste biomasse la piste verte l'autre de créer une zone de terrain contenant six ressources énergie là il n'y a pas de deux fois trois trois fois trois c'est juste six ressources énergie qui doivent se toucher ouais ok pour l'instant ça va et là de faire un terrain de deux fois cinq le terrain biomasse non ça m'intéresse pas donc franchement les objectifs sont réalisables d'accord toute l'eau validée la biomasse au taquet et les ressources énergie en avoir six ok bon ben pour moi c'est c'est jouable allez on est on est parti donc événement tac avancer le cube civilisation biomasse ou eau de trois échelons alors de trois échelons et ben je vais faire je vais faire la je vais faire l'eau de trois échelons je vais faire un deux trois et ça me donne un bonus et j'avance et j'avance et j'avance tac sur le rover ça me débloque un rover que je vais pouvoir positionner alors qu'est ce que je mets ici et ben je vais mettre celui là je vais prendre celui là est ce que est ce que est ce que ouais ça passe comme ça formidable regardez ça passe comme ça donc ici je me mets hop un tac météorite le l'eau je l'ai réussi à mettre sur la glace donc ça m'avance l'eau de 1 et ici et ben c'est le c'est l'énergie et du coup le truc adjacent c'est l'eau ça me ravance l'eau de 1 c'est parfait et j'ai dit que je pouvais placer un rover et du coup je passe mon rover directement sur le météorite que j'enlève donc pas mal et en plus ben comme c'est un truc énergie j'ai six énergies à mettre j'ai pour essayer de faire la jambe donc ça compte pour un parfait deuxième événement piocher une carte objectif et ajouter là au vôtre super donc ça me fera un quatrième objectif au hasard hop celle là et c'est créer une zone de terrain contenant six ressources civilisation la mythe c'est pas mal c'est mieux que de faire des gros blocs et la civilisation c'est c'est cela c'est les noirs ok bon ben parfait 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 donc on arrive là bas on tourne tchac qu'est ce que je prends ben je vais prendre ça je vais prendre ça ça va m'intéresser directement parce que en le positionnant ici qui météorite et bien justement civilisation j'avance de 1 et puis ça alors énergie soit j'avance la civilisation soit de ce côté là j'avance l'eau donc je vais avancer la civilisation de 1 voilà c'est parfait allez tour 3 gagner un bonus de synergie donc je choisis ce que j'avance de 1 et ben je vais avancer je vais avancer je vais avancer la tech tech que je avance et de 1 et on tourne alors et ben là je vais peut-être me prendre ça pour continuer ma série ici la série civilisation je vous rappelle j'en ai six à mettre oula attention hop comme ça je vais mettre ici donc ça me fait augmenter ma civilisation de 1 tac ça me débloque mes cartes civilisation la biomasse alors je n'avais pas avancé jusqu'à maintenant je crois donc ça me l'a fait avancer de 1 aussi mais en revanche j'ai ça je crois que la biomasse je n'avais pas avancé de mémoire voilà et ça me fait ça parfait du coup là ça me débloque les deux cartes civilisation alors qu'est ce que c'est j'en choisis une soit j'avance deux cubes ressources de un échelon chacun deux cubes ressources d'un échelon chacun ça peut être pas mal soit je commence la collection de météorites qui vont me rapporter plus de points mais je vais pas faire ça je vais dire hop avancé deux cubes ressources d'un échelon chacun la biomasse va avancer d'un échelon et tac j'arrive sur le bonus la tech d'un échelon et j'arrive sur le bonus donc je ferai avancé deux cases d'un bonus la tech j'avance d'un bonus j'atteins le niveau 1 où j'ai plus besoin à l'adjacence et et la biomasse non je vais ici c'est la biomasse ouais qui est intéressant pour moi ouais la biomasse l'avance de un échelon ça me débloque ça pour l'instant je suis obligé de le placer bon ben c'est comme ça donc je place là voilà peut-être pas le meilleur move que j'ai pu faire mais c'est pas grave tour suivant obtenez un rover supplémentaire et posez le n'importe quelle case de la tuile que vous placez ce tour ci donc c'est un rover supplémentaire donc je prends un nouveau rover que je vais pouvoir placer sur la tuile que je vais choisir alors je me mets comme ça n'oublie pas que j'ai une série de six ressources énergie et de six ressources cives l'énergie elle est là donc j'ai intérêt à prendre quand même l'énergie qui est ici donc je vais prendre ça énergie et en plus comme je passe un rover c'est génial parce que ça va pas me compter ça bon météorite donc comment je me place jamais facile ça mais je vais me placer comme ça voilà crac donc je mets mon météorite mais comme j'arrive avec mon rover dessus hop le météorite s'en va l'eau bah j'ai mis de l'eau sur de l'eau donc j'augmente de 1 et puis et puis ça bah du coup l'énergie alors soit j'augmente l'eau soit une case adjacente bah ce serait ça ça serait l'eau bah c'est forcément l'eau donc je réaugmente l'eau et là paf bonus donc j'ai le droit de réaugmenter quelque chose et je vais réaugmenter allez tac le rover bon j'aurais peut-être eu intérêt à faire la biomasse mais c'est pas grave j'ai fait le moteur c'est très bien on continue avancer le cube civilisation ou technologie de un échelon civilisation ou technologie d'un échelon je vais avancer techno d'un échelon parce que c'est quand même intéressant alors là je retombe sur je retombe sur ça je vais pas me remettre un météorite encore je vais prendre celui là celui là celui là mais alors comment est-ce que je pourrais faire ça pour que oui 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 je peux faire ça comme ça regardez ça hop voilà je peux le mettre comme ceci ce qui me permet d'avoir de l'eau hop ça augmente l'eau et la technologie technologie encore une fois c'est l'eau donc je réaugmente l'eau voilà je suis pas mal là il faudra quand même que j'avance mes rover pour faire de la place parce que j'ai pas envie de perdre le module de survie récupérer un météorite de votre planète donc ça c'est top je vous dis c'est que des bonus je prends un météorite de la planète et je le récupère donc j'ai pas allé le chercher donc ça c'est pas mal du tout voilà et là c'était lequel que j'ai placé c'était lui donc le suivant justement on parlait de météorite enfin on parlait de rover bah ça c'est pas mal tac voilà le rover il est là voilà alors je vais continuer à suivre l'eau pour faire avancer l'eau donc je fais ça je mets un météorite ici donc ça me fait avancer l'eau de 1 et ça me fait avancer le rover de 1 et du coup ça me fait un déplacement de rover bon voilà donc je déplace mon rover ici crac sur le module de survie que je ramasse voilà ensuite 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 j'ai quoi j'ai récupéré hop un module de survie de votre planète ça c'est formidable ça donc bah je vais aller chercher je pourrais aller chercher le plus loin en réalité je vais chercher celui qui va m'handicaper le plus ici pour faire ma suite de civilisation là donc c'est lui que je vais récupérer et que je vais positionner voilà donc comme ça c'est parfait et c'était lequel que j'avais placé c'était celui là et donc là je tourne hop et j'arrive ici donc j'ai toujours pas de civilisation c'est un peu embêtant c'est pas grave qu'est-ce que je peux voir je peux voir ça euh oui 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 bien bien oui oui ça peut être intéressant mais euh oh non c'est un peu c'est un peu galère où je prends le 2 le 2 va pas être très très fun oh là là c'est pas top là je suis un peu bloqué c'est pas grave je vais prendre le gros quand même parce que l'idéal c'est quand même de remplir sa planète bon là la remplir avec des météorites c'est pas très intéressant est-ce que je peux faire ça oh là 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 c'est pas terrible allez c'est pas grave je tente je fais ça comme ça voilà j'ai mis ça comme ça donc j'ai quand même un météorite là qu'il faudrait que j'aille chercher l'eau je l'imite sur la glace donc ça me fait augmenter l'eau de 1 et puis le rover de 1 et du coup bah j'ai deux déplacements de rover euh j'ai deux déplacements de rover bah c'est lui qui va se déplacer comme ça euh 1-2 voilà alors ensuite ici gagner un bloc biomasse ah alors comme j'ai pas atteint le niveau 2 je gagne un bloc biomasse mais il faut que je le place tout de suite ce qui est pas très intéressant en réalité c'est dommage c'est pas grave je vais le placer là et puis c'est comme ça mais voilà ensuite ah là enfin je retrouve des civilisations je vous rappelle que j'ai quand même une série de trucs à faire en civilisation et il faut que je fasse ces 6 ouais 6 ressources alors où est-ce que je peux le mettre oh là là ouais du coup ça n'arrange pas ça m'arrange pas trop je peux le mettre comme ça éventuellement voilà voilà et donc civilisation augmente de 1 et biomasse augmente de 1 tourner la station spatiale pour atteindre n'importe quel dépôt donc je suis pas obligé de tourner juste d'un cran donc qu'est-ce qui m'intéresse éventuellement éventuellement ce qui m'intéresserait c'est soit parce que là j'en ai combien j'en ai 1, 2, 3, 4 et il m'en faut il m'en faut 6 il m'en faut 6 ouais 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 bon si ouais allez je vais faire tourner et je vais prendre celle là voilà du coup c'est mon sixième 1, 2, 3 non 1, 2, 3, 4 non c'est mon cinquième pardon c'est mon cinquième que je vais placer que je vais placer du coup comme ceci voilà avec une météorite ici alors pourquoi j'ai fait ça donc là déjà bon l'eau je marque pas parce que l'eau est pas sur l'eau en revanche en revanche l'énergie soit je marque l'eau soit je marque adjacent il y a lui qui peut me faire le rover donc soit le rover soit l'eau donc je vais faire l'eau parce que l'eau me donne un bonus supplémentaire et du coup le bonus supplémentaire je vais avancer hop celui là la tech c'est j'arrive au niveau 2 où je peux stocker maintenant mes cubes de biomasse voilà donc ça c'est pas mal et donc là je suis à 1, 2, 3, 4, 5 5 de ma série ensuite avancer le cube biomasse ou eau de 1 échelon moi c'est biomasse carrément hop voilà j'avance dans un échelon on déroule ici ici j'ai ça ouais qui pourrait être intéressant je cherche toujours à faire ma série ici de cive alors j'ai ça que je pourrais mettre après j'anticipe déjà sur le tour d'après mais si je mets ça comme ça attendez je le place juste pour voir je vais voir ce que ça fait ah ouais si ça pourrait être pas mal donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre le carré et je vais le positionner comme ça voilà je vais prendre le carré et je vais le positionner comme ça donc avec ça donc cive me fait augmenter de 1 et ici l'énergie adjacent c'est soit cive soit biomasse parce que c'est adjacent et je vais faire biomasse parce que c'est quand même mon objectif biomasse tac et je ramasse un jeton biomasse comme j'ai atteint le niveau 2 je peux les stocker pour plus tard donc ça c'est pas mal je le stocke pour plus tard parfait événement suivant avancer le cube biomasse ou tac de 1 échelon je vais avancer le tac d'1 échelon je tourne ici et je choisis celui là là il faudra vraiment que je fasse avancer mes modules pour récupérer tout ça merde 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 hop là j'étais où là j'étais là non là et ça et ça et ça je vais pouvoir le mettre comme ça ah merde je l'avais mal calculé c'était ici voilà voilà j'ai des météorites à gogo donc ça je recommande de 1 sur la cive et ça je recommande de 1 et j'ai atteint le niveau 2 de mes cartes civilisations qui est gagné 2 blocs biomasse ou augmenter la valeur des météorites alors je vais augmenter la valeur des météorites ça peut être pas mal il va falloir que j'aille chercher les météorites avancer le cube tech ou haut de 1 échelon alors tech d'1 échelon j'avance je suis au niveau 3 et maintenant tous mes déplacements ont des bonus ok et là je me suis enfermé 1,2,3 ouais je me suis enfermé là dedans en fait je vais pas réussir à le faire mon truc là qu'est-ce que j'ai ? je vais aller mettre ça là je me suis enfermé comme un idiot bon c'est pas grave aïe 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 j'arrive ici qu'est-ce que je peux faire ? oh là 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 tout ça est très compliqué et bien c'est pas grave je vais prendre ça je suis un peu obligé quoi oh la la ouais non ça c'est vraiment nul là je fais du puzzle je le mets là météorite et du coup c'est tech qui augmente de 1 et c'est biomasse qui augmente de 1 oh là 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 j'ai vraiment intérêt à me dépêcher sur les météorites avancer le cube rover ou civilisation de 1 échelon bah oui c'est rover carrément 1 échelon évidemment c'est rover bon bah là c'est clair c'est rover il faut que je prenne le rover il faut que je le déplace il faut absolument que je déplace tout ça comment est-ce que je peux le positionner je peux éventuellement le positionner comme ça et donc tech augmente de 1 rover augmente de 1 et ça me libère mon deuxième rover que je place dessus où je veux je vais le mettre là et j'ai dit que mon nombre de déplacements était ajouté de 1 donc 2 ça me fait 3 donc il va faire un déplacement ici 2 3 voilà donc ça me fait ça me fait ça c'est pas mal ce sera pas suffisant mais c'est pas mal avancer le cube biomasse sous civilisation de 1 échelon bah biomasse de 1 échelon et ça fait ça on continue bah moi le rover encore une fois c'est le rover qui va m'intéresser et que je vais placer que je vais placer où que je vais placer comme ceci éventuellement et donc ça me fait avancer le tech de 1 j'arrive au niveau 4 en tech dès que je mets de l'eau ça avance de 2 tant mieux parce qu'il n'y a plus beaucoup d'eau et le rover avance de 1 2 donc ça me fait 3 déplacements et donc ça va me faire 1 2 lui va déplacer 3 voilà ok ensuite avancer le cube rover ou haut de 1 échelon rover ou haut je vais avancer le cube haut du coup c'est tac j'arrive au module 7 points c'est pas mal et là et là ah super regardez j'ai pas de météorite j'ai de l'eau et j'ai un rover donc c'est très bien pour ce que je veux faire entre guillemets donc je vais le mettre comme ça voilà donc l'eau est mise sur la glace donc ça me fait avancer de 2 donc 1 2 tac chaud au maximum c'est top et le rover augmente de 1 tac donc j'ai 3 déplacements il va faire 1 2 3 voilà hop et donc ça lui fait ça et ça en plus c'est pas mal il faudra que j'aille chercher un peu mes modules de survie là quand même j'en ai que 2 alors avancer un bonus de synergie alors j'avance ce bonus que je veux je vais avancer la biomasse évidemment ça me fait 1 et qui m'en redonne un de plus à nouveau biomasse qui me donne un jeton de biomasse que je mets là je me déplace ici bon j'ai complètement abandonné l'objectif de faire 6 séries noires c'est mort en revanche les merde ceux là j'ai oublié 1 2 3 4 5 il m'en manque 1 mais là je peux pas il m'en manque 1 mais je peux pas alors je vais prendre éventuellement celui là ouais je vais prendre celui là et je vais le mettre le carré je vais le mettre ici alors c'est un peu con d'avoir pris de l'eau parce que l'eau je suis déjà au maximum donc c'est un peu con peut-être d'avoir pris l'eau j'ai peut-être plutôt intérêt à prendre ça j'ai peut-être plutôt intérêt à prendre ça comme ça oh la 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 qu'est-ce que je fais c'est pas très intéressant ça si je le mets comme ça ouais allez faisons ça ça me fait civ augmente de 1 biomasse augmente de 1 oh il me reste pas beaucoup d'événements il me reste pas beaucoup avancer le cube oh ou civ de 1 échelon alors oh c'est fait civ augmente de 1 et là j'obtiens ça oh la 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 alors lui déjà je peux plus le mettre vous voyez je peux plus le mettre j'ai plus la place physiquement de le mettre donc je vais devoir mettre celui-là ce petit-là et il y a un moment donné où il faut se positionner sur un truc il faut se positionner sur quelque chose oh la la même l'autre je vais pas réussir à le finir le 6 j'ai plus assez j'ai plus assez pour le finir alors je vais le mettre là voilà je vais le mettre comme ça ici avec la tech qui augmente de 1 et ça qui augmente de 1 hop ça me donne ça et encore un bonus qui augmente de 1 bah je vais me faire augmenter hop la biomasse allez il me reste plus que 3 tours avancer le cube rover ou biomasse de 1 échelon rover ou biomasse de 1 échelon et bah je vais avancer le cube rover de 1 échelon hop et on vient ici et du coup c'est lui que je vais prendre c'est lui que je vais prendre et que je vais positionner comme ceci ouais comme ceci ouais c'est peut-être un peu con non ça me remplit les trucs mais ça me non 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 je vais plutôt prendre ça ouais je vais plutôt prendre ça comme ça voilà donc là j'ai un météorite c'est pas terrible mais c'est un tech que j'augmente de 1 et le rover que j'augmente de 1 et là j'ai à nouveau un bonus hop qui me fait augmenter la biomasse à fond et là j'ai 3 donc ça me fait 4 déplacements 4 déplacements ici sachant que sachant que bah oui oui il faut que j'aille chercher 1,2,3 oh là là c'est nul bah ouais mais c'est ça qui a rapporté des points finalement 1,2,3 et c'est 4 de déplacement donc et bah allez 4 voilà là il me reste plus que 2 tours avancer le cube rover ou tech de 1 échelon tech de 1 échelon oui bah tech de 1 échelon j'arrive au niveau 5 où j'ai plus rien qui va arriver sur ma planète bon évidemment c'est le moment où il y a justement il n'y a plus rien bon c'est pas grave qu'est-ce que je peux obtenir avec ça ça déjà je ne peux pas le placer nulle part donc c'est clair et ça bah là maintenant je suis en mode où il va falloir que je score vous voyez là je vais pouvoir le mettre un biomasse dessus là je vais pouvoir mettre un biomasse donc mes 2,3 je vais les avoir et ici en revanche les 2,3 je ne les ai pas et de loin ça c'est c'est pas intéressant merde est-ce que j'ai intérêt à faire ça ouais j'ai peut-être intérêt à faire ça comme ça je ne vais pas vraiment grand chose de plus hop voilà ici et du coup ça me donne quoi ça me donne hop le maximum ici et ça j'étais déjà au max parfait et enfin ajouter une carte civ à chaque rang bon bah c'est pas très intéressant mais du coup c'est le jeu donc là ça va me rajouter une carte civ 4 et une carte civ 3 et bon que je vais je les mets juste pour le fun mais du coup ça me donne plus de choix éventuellement mais c'est fini voilà et là j'arrive ici c'est la dernière tuile que je pioche la 4 je ne peux pas la placer donc c'est fait et celle-là et celle-là c'est pareil je ne peux pas la placer non plus donc dans tous les cas la partie se termine comme ça la partie se termine comme ça voilà alors on va faire un peu notre scoring les planètes on est à combien alors avant de faire les planètes pardon il faut que je place un peu mes cubes biomasse donc j'avais dit que ça je faisais ça pour finir le 3 comme ça ça pour finir le 3 comme ça et mon reste 2 ici c'est pareil c'est pour finir le 3 ici et pour finir le 3 ici pas d'autre solution vraiment alors on va compter ça ici ça me fait 1 non 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 et 3 4 et 3 et 3 7 et de 9 non donc 9 points 10 oui et 3 10 et 3 13 non non oui 13 15 15 16 17 18 ok donc ça me fait 18 points en planètes en pistes ressources pistes ressources ici je suis à 2 et 10 12 et 5 17 et 1 18 et 5 23 piste ressources je suis à 23 module de survie j'en ai que 2 voilà météorite j'en ai 1 2 3 4 5 alors on va les mettre par 3 j'en ai 1 2 3 1 2 3 et 1 2 3 voilà donc j'en ai 9 et donc ça me fait 1 point par série de 3 donc ça me fait 3 points les cartes SIV bah les cartes SIV en réalité j'ai celle là qui me dit que mes météorites ils valent 2 points au lieu d'en valoir un seul donc bah ça me rajoute 3 points quoi voilà mes objectifs alors est-ce que j'ai recouvert toutes les cases glace de la planète oui ça me fait 5 points est-ce que j'ai maximum de biomasse oui 5 points est-ce que j'ai créé 6 de énergie bah non 1 2 3 4 5 j'ai pas réussi le 6ème et l'autre non plus donc ça me fait 10 points seulement en objectif j'ai pas été très fort voilà et du coup ça me fait combien bah ça me fait 10 13 16 18 18 et 18 36 36 59 59 59 points et je vous rappelle que je dois battre un score de 72 donc autant dire que j'en suis très 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 loin qu'est-ce que j'aurais pu qu'est-ce que j'aurais pu à la limite remporter si j'avais j'y étais presque donc ça ça m'aurait remporté 5 et 5 10 points de plus donc vous voyez 10 points de plus j'étais 59 j'étais à 69 mais j'y étais pas encore j'y étais pas encore qu'est-ce qui m'a handicapé soit monter un module un peu plus au taquet pour avoir 5 points de plus j'aurais pas pu avoir 3 météorites de plus c'était compliqué éventuellement avoir moins de météorites parce que ça m'aurait à m'a handicapé ou plus de mais bon c'est limite c'est limite voilà 59 à 72 et bien c'est encore une belle branlée pour pour moi et c'était la partie solo commentée de Planet Unknown voilà j'espère que vous appréciez ce jeu surtout dites-moi en commentaire quel est votre maximum de scores que vous avez réussi à obtenir en solo parce que je le trouve quand même très très exigeant allez bon jeu à tous